Bonjour tout le monde, bon mardi et bienvenue à cette petite chasse au trésor des instituts d'été du Saint-Franco, édition 2020. Alors ce matin, on va parler rapidement des nouveaux cours en ligne. Alors, on va commencer. Alors si jamais en cours de route, vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la petite fonctionnalité questions réponses qui se trouve au haut de l'écran. Et on va me signaler si vous avez des questions, je pourrai répondre en fin de présentation. Alors, qu'est-ce que c'est un cours modulaire? Bon, mais les cours modulaires, c'est vraiment des cours qui sont structurés par module, donc le nom le dit. Mais c'est des modules qui sont centrés sur une tâche authentique et des thématiques, disons, liées à la vie de tous les jours. L'élève bâtisse la connaissance et ses compétences tout le long d'un module. Il y a des activités de pensée critiques, puis c'est structuré en cascades de questions. Donc, ça, c'est vraiment une approche dans laquelle on va vouloir développer la pensée critique chez l'élève en lui posant des questions qu'on appelle communément non-googlables, qui va l'inviter à réfléchir et à trouver une variété de réponses possibles et de choisir la meilleure réponse en fonction de ses trouvailles. Voici les nouveaux cours qui vont être offerts. GLC2O, donc le cours de choix de carrière pour les élèves de 10e année, un cours ouvert. Le cours de GWL 3O, encore une fois, un cours ouvert pour les élèves de 11e année sur les compétences, surtout liées au marché du travail. Ensuite, SCH4U, donc le cours de chimie 12e année, SES4U, le cours de sciences de la terre et de l'espace, PAF3M, qui est le cours de comptabilité, introduction à la comptabilité 11e année et BAT4M, qui est la suite de ce cours dans le fond, donc comptabilité pour les élèves de 12e année. Et quels que ces cours-là comportent, ils ont tous des tâches d'évaluation sommative authentique, des pistes d'exploration variées, des éléments multimédia interactifs, une vidéo d'introduction qui peut être très intéressante à utiliser pour justement démarrer un cours, beaucoup de jeux questionnaires interactifs, puis dans le cas des cours de sciences, il y a aussi un nouvel anglais qui est très, très intéressant, qui sont les zones virtuelles. Alors, comportent des visites virtuelles 360 et d'autres éléments multimédia à faire, par exemple, avec des casques de réalité virtuelle. Alors, pourquoi les utiliser? Bien, justement, en ce temps de pandémie, dans lequel on va se tourner de plus en plus vers des ressources en ligne, c'est un excellent moyen d'avoir des sessions de temps de travail autonome pour les élèves qui sont déjà toutes prêtes et préparées pour nous. Alors, dans un contexte hybride, c'est excellent parce que vous pourriez vous en servir pour la partie qui va être à la maison de l'élève. Les activités sont construites pour être faites de manière autonome par l'élève avec la collaboration du groupe cloud. Donc, c'est quand même fait pour que l'élève aille à réfléchir en équipe et à communiquer avec les autres, tout en ayant de l'accompagnement de l'enseignant. Puis, on peut prendre juste une partie ou toute la ressource. Donc, c'est ça qui est le fun des cours modulaires, c'est que je pourrais prendre juste un module, une thématique. Je pourrais prendre tout le cours. Je pourrais prendre juste une des petites activités. Donc, on va aller explorer sur l'EAV rapidement certains de ces nouveaux cours-là. Je vais sortir pour l'instant. On va aller sur le web. Alors, quand vous rentrez sur l'EAV, vous avez toujours le petit onglet ou le petit cadran qui vous permet de rentrer la cote de cours que vous cherchez. Alors, je vais vous présenter très, très rapidement quelques-unes des nouveautés. Donc, voici Céesse Gattu, c'est les cours des sciences de la Terre et de l'espace. Alors, tous les cours commencent avec une vidéo d'introduction comme celle-ci. Donc, c'est vraiment une petite vidéo très courte, hautement colorée et animée, qui présente les grands concepts du cours au complet. Ensuite, il y a toujours un menu d'accueil dans lequel le nom des différents modules se trouve. Alors, dans ce cas-ci, on a quatre modules. Alors, on va aller rapidement explorer le module sur l'infini de l'univers. Alors, les modules dans ces cours-là sont faits pour être faits dans n'importe quel ordre. Il n'y a pas d'ordre particulier. Alors, c'est fait pour être, chaque module est autonome et indépendant. Alors, encore une fois, on a un petit élément multimédia pour commencer. On peut explorer, c'est une image interactive. Et ensuite, parce que c'est structuré sous forme de cascade, comme on dit, la tâche d'évaluation thermative est toujours en premier plan, dès le départ. Donc, l'élève est toujours conscient ou connaissant de la tâche qu'il a à accomplir. Donc, dans ce cas-ci, c'est une tâche qui tourne autour des constellations. Et les cours de sciences, eux, ils sont particuliers parce qu'ils sont vraiment découpés en types d'activités. Alors, ce qui est très, très pratico-pratique pour les enseignants, parce que si, par exemple, je veux seulement faire une analyse de données, donc, je peux simplement aller chercher les activités qui appartiennent à cette catégorie-là, ou si je veux faire, justement, une visite virtuelle, je vais dans la zone virtuelle. Si je veux faire une manipulation, donc, des laboratoires, j'ai une section de laboratoire. Donc, chaque module est divisé et découpé en types d'activités scientifiques, ce qui rend l'utilisation, disons, de morceaux individuels beaucoup plus simple. Alors, une fois que je rentre dans une section, c'est ensuite découpé en pistes d'exploration, qui sont des très petites activités, toutes découpées, et qui permettent à l'élève d'accumuler de l'information qui va lui servir à compléter sa tâche d'évaluation somatique. En tout temps, on peut retourner au menu d'accueil. Alors, ça, ce sont les cours de sciences. Cours de comptabilité, ça a été fait pour que, justement, étape par étape, l'élève apprenne à faire de la comptabilité. Donc, je vais rentrer rapidement dans un petit module pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, c'est découpé en activités. Et ça contient plein de petites mises en situation très authentiques et illustrées pour aider l'élève à comprendre la comptabilité. Et il y a même des petites bandes dessinées. Donc, on a toutes sortes de formats de présentation de contenu dans le cours de comptabilité. Et finalement, tout rapidement, un petit coup d'œil au cours d'exploration de carrière 10e année. Alors, encore une fois, je peux choisir le module que l'élève a exploré. Par exemple, dessiner un avenir à mon image. Et ces cours-là sont un petit peu différents. Donc, encore une fois, on a la tasse de réaction somatique, mais on s'est ensuite découpé en activités. Donc, en tant qu'enseignant, je pourrais décider, par exemple, de juste faire l'activité 2 avec mes élèves, ou c'est l'activité 2 qu'ils doivent faire en temps personnel. Donc, c'est facile d'envoyer les élèves dans un endroit spécifique de la ressource pour qu'ils la complètent. Alors, dans celui-ci, il y a toujours une mise en contexte. Et ensuite, il y a toujours trois étapes à l'activité. Donc, je dois faire une étape découverte où je fais un peu de recherche personnelle. Ensuite, on invite l'élève à passer à l'action. Et finalement, il fait un retour, une réflexion, et donne une conclusion sur les activités qu'il a faites. Donc, si jamais il y a des cours, vous ne savez pas trop comment vous commencez ou vous lancez là-dedans, n'hésitez surtout pas à nous contacter, ça va nous faire plaisir de vous aider à trouver la ressource appropriée dans les cours modulaires existants, parce qu'il y en a plusieurs. Je vous ai montré un petit aperçu des nouveaux, mais on a toute une très grande série de cours modulaires qui sont maintenant disponibles de la neuvième jusqu'à la douzième année. Alors, si ça vous intéresse, mais si ça n'a pas trop par où commencer, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Alors, si on va terminer. Alors, l'indice du jour pour ceux qui sont activement à la recherche de la solution à notre mystère pour la chasse au trésor, le mot du jour ou l'indice du jour, c'est de l'année. Je répète, de l'année. Et finalement, on vous invite, si vous avez l'occasion de nous donner un peu de rétroaction sur les instituts, voici le lien à consulter. Et on va vous le mettre d'une manière ou d'une autre dans le chat, je crois, pour que vous puissiez y avoir accès plus facilement. Mais c'est certain qu'on veut savoir qu'est-ce que vous en pensez et votre rétroaction est la bienvenue pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement pour vous rendre service et vous aider, vous dépanner pour vous ressourcer avec les instituts d'été. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, Judith, il y avait une question. On nous demande si je voulais la liste de tous les cours qui sont disponibles. Où est-ce que j'irais pour ça? Très bonne question. Donc, on va organiser tout ça. On va trouver une manière de vous la communiquer. C'est certain que la liste augmente année en année. C'est divisé maintenant en ce qu'on appelle justement les cours modulaires puis les anciens cours qui ne sont pas encore dans ce nouveau format-là. Donc, on va comptabiliser tout ça. Puis, on va trouver une façon de vous diffuser ça sur le site des instituts d'été. C'est parfait. Bien, merci, Judith. Ça fait plaisir. Puis, je souhaite à tout le monde une excellente journée de ressourcement aux instituts d'été. Et je vous souhaite de passer une très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada